Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode final à Toulouse, le numéro 3, à la recherche du meilleur burger de France. Aujourd'hui, on est chez Duck Me, une enseigne qui fait du burger au canard, uniquement au canard. Ils font des tacos, des petites brochettes, des choses comme ça. Et j'espère que ça va être très bon. On se retrouve tout de suite dans un petit coin plus calme comme d'hab, vous avez l'habitude maintenant, pour déguster ça tout de suite. Bon alors les amis, nous voilà chez Duck Me, thème sale canard. C'est très très formaté comme enseigne, tout est étudié on va dire. On va regarder ce qu'il y a dans le burger, je vais vous expliquer déjà ce qui me dérange. Hop, on attrape ça. Alors on a un petit pain qui a l'air plutôt maison on va dire, en tout cas ce n'est pas un pain à risque de base, c'est quelque chose qui doit venir d'une boulangerie je pense. On a un petit peu de salade, on a une sauce et des oignons rouges. On a une sauce qui ressemble fortement à la couleur à une sauce de Giant, une rondelle de tomate, du fromage. Et la spécificité de cette chaîne, puisqu'il y en a deux sur Toulouse, c'est que c'est un haché de canard. Alors on va voir si on sent une véritable différence au bout. Hop, je repose ça. Alors ce qui me dérange, c'est que le burger était près d'avance. Il était là depuis un certain temps, il est 13h30, ce qui n'est pas extrêmement tard, mais il devait traîner là depuis un certain temps. Il est encore un peu chaud quand même, j'ai un peu de chance pour ça. Je vais attraper une serviette. Alors ce n'est pas très gros. On va dire que c'est de la taille, en circonférence c'est de la taille d'un cheese. C'est un peu plus épais, un peu plus lourd. Par contre ce n'est pas fou au niveau de la taille, au niveau de l'odeur. Ce n'est pas fou non plus. Je ne sais pas. Sincèrement, ça ne me dit rien qui vaille pour l'instant. Alors peut-être qu'au goût c'est exceptionnel. Allez, je goûte. Ma première saveur, c'est ce pain qui a un goût de pain au lait. Donc c'est quelque chose, ça doit être un petit pain un peu brioché. qui a véritablement cette saveur de brioche. Ça peut en gêner certains, je pense. Je ne suis pas spécialement fan de ce type de pain. Ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que ça se marie bien avec un burger ? Je ne suis pas sûr. Au niveau du goût de la viande de canard, je ne vois pas de différence. Je vais re-goûter. La sauce est très, très discrète. Au niveau du goût du haché, on sent qu'il y a de la viande. On sent qu'elle n'est peut-être pas exactement comme d'habitude. Elle est très cuite. Elle est très, très cuite. Assez sèche. Mais de là à reconnaître que c'est du canard, j'en aurais été incapable. Vous m'auriez dit que c'est du bœuf, je l'aurais cru. Voilà. Moi, je vais le terminer tranquillement. On se retrouve juste après pour une petite conclusion. Allez, à tout de suite. Alors les amis, qu'est-ce qu'on a pensé de ce ducker de chez Duck Me ? Il s'appelle le ducker. Il n'y en a qu'un seul. On n'avait pas le choix d'autres burgers. Il y a un taco. Des brochettes aussi. Mais un seul burger, un seul choix. Le ducker. Donc c'est cette recette-là. J'ai été vraiment gêné par ce pain brioché. Je trouve qu'il a un goût trop présent. Et il emporte presque le goût de la viande. Je n'ai pas eu ce goût du canard. J'adore le magret de canard, par exemple. Et je n'ai absolument pas retrouvé ce goût. De plus, la viande était beaucoup trop cuite. Je pense que comme ils les font attendre dans le bin, ça doit cuire, continuer à cuire la viande. Et du coup, ils ne doivent pas pouvoir se permettre de la faire saignante pour des raisons d'hygiène. Je ne sais pas. Je suis un peu déçu. Vraiment, c'était assez cher. En plus, c'est 6,50 juste le burger. 10 euros en menu avec frites et boissons. C'est quand même petit. Ce n'est pas très, très, très gros. En tout cas, ça n'a pas sa place pour être le meilleur burger de France. Loin de là. Alors, c'était l'originalité d'avoir un burger de canard. Malheureusement, c'est raté. Alors, peut-être certains adorent cette chaîne. Dites-le-moi dans les commentaires. Dites-moi pourquoi vous adorez. Chez Burger & Co., c'était plein. J'ai dû attendre un quart d'heure que mon burger soit fait. Ici, je suis servi instantanément avec quelque chose qui est déjà prêt. Pour vous dire le succès qu'a cette chaîne, en tout cas, pour la journée où je suis venu, il y avait énormément de monde chez Burger & Co. Ici, il n'y avait personne. Voilà. Je pense aussi que ça joue un petit peu. Je ne suis pas le seul à trouver ça. Pas exceptionnel. Alors, quelle note je vais lui mettre ? Je vais lui mettre un 9 sur 20 à l'échelle meilleur burger de France. Et je pense que je suis assez gentil. Parce que le concept est plutôt marrant. Ils font des petites choses marrantes. Peut-être que le taco, c'est très, très bon. Et je n'en ai aucune idée, du coup. Voilà. 9 sur 20, 6,50 le burger. Trop cher pour la taille. Donc, ça ne vaut pas le coup. Ils ont deux adresses. Une au Capital et une à la Belge, centre commercial. Si ça vous intéresse. De toute façon, je mets les adresses en bas. Enfin, voilà. On en a fini pour Toulouse. Donc, pour moi, des trois adresses que j'ai testées, le meilleur était Régis Burger. Vraiment, 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 vraiment pas mal du tout. Donc, si vous êtes à Toulouse, ce que vous ne connaissez pas, essayez. Et si vous connaissez, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, on se retrouve bientôt dans une prochaine ville pour un meilleur burger de France. Si ça vous a plu, un petit pouce, c'est sympa. Un petit abonnement. Et puis, on continuera la tournée des villes de France. Si vous avez des bonnes adresses, n'hésitez pas. Allez, à plus.